Salut à tous et bienvenue chez P'tit Blick. Aujourd'hui on va parler d'un manga de sport, de baseball pour être exact, j'ai nommé Major. Paru entre 1994 et 2010 dans le show d'un Sunday, le manga n'est malheureusement jamais sorti chez nous et ne sortira probablement jamais. Il faut dire que pour un sport relativement anonyme en Europe, ce manga fait quand même 78 tomes et je ne pense pas que les visiteurs français soient très chauds pour publier la série en intégralité sans avoir de garantie sur le nombre de ventes. De même, pour l'animé adapté du manga, il n'est pas licencié ici, mais grâce au travail des équipes de fansub, c'est possible de découvrir cet animé qui a une petite popularité en France. Dans Major, on suit l'évolution de Goro, de sa plus tendre en France, jusqu'au terrain de la major league américaine, c'est donc la plus grande league de baseball au monde. La série est découpée en plusieurs parties et donc dans la première, notre héros est en maternelle. Goro est le fils de Shigeru Honda, un lanceur pro de l'équipe de Yokohama, les Blue Oceans. Le père de Goro est littéralement son héros et depuis qu'il est tout petit, Goro veut devenir joueur pro, et plus particulièrement lanceur pour suivre ses pas. Tous les jours, il s'entraîne donc au lancer et à améliorer sa condition physique. Au début de la série, la mère de Goro est décédée depuis 2 ans. Pris par les déplacements de l'équipe et sa vie de joueur professionnel, Honda ne peut pas être très présent chez lui, et on découvre alors un Goro assez débrouillard pour son âge, je peux l'avouer. Bon, ça reste un enfant de 6 ans, c'est pourquoi de temps en temps, son institutrice Momoko Ruchino s'occupe de temps à autre de lui. Mais un jour, Honda se fait une grave blessure aux bras qui le rend inapte au lancer. Il faut savoir qu'il n'était déjà pas un titulaire en force, mais qu'il faisait souvent la navette entre l'équipe première en Ligue nationale japonaise et les équipes de Ligue mineure. Cette blessure est vraiment le coup de grâce au rêve de Honda d'être un lanceur régulier en Ligue majeure japonaise. Shige Haru, mais aussi Goro bien entendu, s'est bouleversé par cette nouvelle. En même temps, depuis la mort de sa femme, le baseball et Goro sont les deux seuls moteurs de sa vie. Ils perdent l'un d'entre eux le dévastent, et du coup ils dépriment graves et subissent une crise existentielle. Goro, lui, se dit qu'il ne peut plus aimer le baseball car cela fait souffrir son père et que son père ne veut plus trop en entendre parler. Mais tout n'est pas perdu pour Shige Haru. En effet, en suivant le conseil de son meilleur ami et coéquipier Hideki Shigeno, et surtout suite à l'intervention de Goro auprès de son équipe, il décide de se reconvertir en batteur suppléant. Il était un très bon batteur au lycée, avant de se concentrer sur le lancer, ce qui n'est pas rare pour les joueurs de baseball. Il débute alors, sans le dire à son fils, un entraînement intensif pour revenir au niveau à la batte. Après des mois d'entraînement, il parvient à convaincre le management de Blue Oceans de lui laisser une chance en tant que frappeur suppléant. Pour ceux qui ne le savent pas, un frappeur suppléant, ou pinch healer en anglais, est un joueur qu'on fait entrer en cours de partie pour en placer un autre, à la batte, dans l'optique d'apporter offensivement à l'équipe. Pendant ce temps, Momoko, qui s'écute toujours de temps en temps de Goro, et Honda vont se rapprocher. Momoko, de par son physique et sa personnalité, appelle à Honda sa femme décédée, et après quelques temps, il va la demander en mariage. Pour son premier match en tant que frappeur suppléant contre l'équipe rivale de Tokyo Warriors, il invite Momoko et Goro au stade des Blue Oceans. Goro, qui n'est toujours pas au courant de la reconnaissance de son père, est un peu réticent à filer sa maîtresse. Mais bon, quand il voit son père entrer en jeu en tant que batteur, et le voir claquer un walk-off home run, c'est-à-dire un home run qui met un fin à la partie, Goro retombe instantanément à Moro du Best Boy. Par la suite, Honda va se faire petit à petit son trou dans l'effectif des Blue Oceans, et commencera la saison prochaine en tant que titulaire. Pour compléter la présentation de la première partie de l'oeuvre, je pense qu'il est important de parler de deux autres personnages qui seront récurrents dans la suite de l'histoire. Le premier s'agit de Sato Toshiya, le premier ami de Goro, et à qui Goro a appris à jouer au baseball et qui va devenir son plus grand rival. Le second est Joe Gibson, un lanceur américain recruté par les Tokyo Warriors, c'est-à-dire l'équipe rivale de l'équipe du père de Goro, depuis la Major League, ce qui va lui devenir une sorte de référence à atteindre pour Goro. Major est catégorisé comme un manga de sport dramatique. Il y a en effet pas mal de galères et de sujets abordés. On peut déjà voir ce côté dans la première partie du manga, à travers Honda, sa blessure, sa difficulté à faire son trou dans le monde pro, ou bien les difficultés de vie de famille avec Goro. Cette variété de thèmes va continuer à être présente dans les autres parties de l'histoire, et c'est un des aspects majeurs du manga, en plus du sport, bien entendu. L'histoire est vraiment centrée sur Goro, ainsi on va souvent découvrir les autres personnages à travers leurs relations avec Bernie. Le découpage de l'histoire, en plusieurs parties, va permettre à Goro de grandir et c'est un vrai plaisir de le voir évoluer. Surtout qu'il a un caractère bien trompé, il est arrogant, parfois égoïste, ou alors il manque de confiance envers ses coéquipiers, ce qui dans un sport d'équipe ne le fait pas trop. Mais ça reste surtout un grand compétiteur, très axé sur la famille et qui ne vit que pour le baseball ou quoi ça. Et donc on suit Goro dans les objectifs qu'il se fixe, qu'il les réussisse ou non, en sachant que son objectif ultime bien sûr, c'est d'entrer en ligne majeure aux Etats-Unis. Au niveau du rendu du sport en lui-même, et bien ça reste un manga. Ah oui, je ne l'ai pas encore dit, mais Goro s'avère être un prodige du baseball qui frappe aussi bien qu'il ne lance, ce qui est déjà un exploit pour un joueur en vrai, puisqu'il fait les deux extrêmement bien. Pour avoir fait du baseball pendant plusieurs années, il y a des situations WTF qui arrivent pendant le manga, mais ça reste plutôt hors. Je vous rassure, pas besoin de s'y connaître en baseball pour apprécier Major. D'ailleurs, je connaissais des gens qui se sont mis au baseball après avoir dit cet anime, pour vous dire comment ça retranscrit bien à la passion du baseball. Je trouve aussi qu'il y a des vibes nostalgiques en regardant le manga. L'histoire est censée commencer fin des années 90, début des années 2000, je pense. Du coup, il y a un petit aspect à l'ancienne, quand on voit les PC ou les rares téléphones qu'ils utilisent par exemple. Dans la partie suivante, je vais parler de personnages ou d'événements qui se déroulent pendant l'animé. Donc si tu n'as pas envie de te faire spoiler, rendez-vous à la fin de la vidéo. Donc si vous êtes resté, c'est que vous savez sûrement ce qui est arrivé au père de Goro, mort à la suite d'une balle perdue lancée par un petit sonne. Une des forces du caractère de Goro est qu'il arrive à avancer malgré tout ce qui lui arrive. Il ne va pas en vouloir à Gibson et il va pousser sa nouvelle mère, Roshino, à refaire sa vie avec Shigeno, le meilleur ami de son défunt père. L'histoire tragique de sa famille accentue l'attachement qu'on a envers Goro. Shigeno veillait déjà sur Goro car il se sentait responsable de la mort de son ami puisque c'est lui qui l'a poussé à se reconvertir en tant que batteur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la famille est un élément très important pour Goro. Son beau-père est un lanceur pro qui lui donne souvent des conseils. Sa mère le soutient dans ce qu'il fait et son petit frère et sa petite soeur l'admire. Il va aussi très souvent se confier et prier sur la tombe de ses parents. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la petite intrigue se focalisant sur son petit frère qui, étant ici d'une famille de baseballeur, subissait une pression à jouer au baseball alors qu'il ne possède ni le talent de son père ni sa fille de Goro. Finalement, il décide qu'il ne veut pas suivre leur trace. On assiste aussi au déclin du beau-père de Goro qui le pousse jusqu'à sa retraite. Et c'est des thèmes qui ne sont pas souvent abordés dans les mangas. C'est une histoire aussi longue que majeure et il y a forcément des moments qui sont moins prenants que d'autres. Par exemple, j'ai eu un peu de mal avec l'arc de la fin du collège et du lycée. C'est là que j'ai lâché la première fois que j'ai regardé majeure. A l'inverse, l'arc de lycée Seijou est un seul livre qui est le mieux apprécié. Le fait que Goro quitte le lycée Kaido dans lequel il y a eu tant de mal à offrir car il veut les affronter au lieu de les faire partie de l'équipe et qu'il doit ensuite en construire une équipe à partir de rien, un peu à la H21, montre quand même pas mal sur son caractère. En plus, contrairement à beaucoup d'autres mangas de sport, l'objectif de Goro n'est pas de gagner le championnat national mais de faire tomber Kaido, son ancien lycée, qui aligne une petite Dream Team. En plus, dans cet arc, Goro découvre de bons coéquipiers et de bons rivaux que ce soit du côté de Kaido, bien entendu, avec Toshi et Mayunura ou du côté de ses anciens coéquipiers du collège Mifune, Komori et Yamane. Et on reverra bon nombre de personnages introduits sur cette partie par la suite. Ensuite, Goro prend une nouvelle fois tout le monde de contre-pied en partant directement aux US joué en Ligue Mineur. Cet arc était aussi pas mal car il montrait pas mal les difficultés des joueurs de Ligue Mineur. Par exemple, gagner le championnat n'est absolument pas la priorité du club, contrairement à Goro bien sûr. Et on voit aussi l'importance de se mettre en valeur lors du Spring Training. Surtout, dans ces péripéties aux Etats-Unis, Goro va rencontrer son dernier grand rival, Gibson Junior, le fils de Gibson. Leur rivalité est marquée par leurs histoires personnelles, Junior désignant la mort du père de Goro comme l'origine de la déchirure de sa famille. Après tout, suite au fameux incident, Gibson a complètement changé et délaissé sa famille pour développer le deuxième japonais. Et suite à ça, la mère et la sœur de Junior sont rentrés aux US et sont malheureusement morts dans un incident de voiture. En bref, Junior en veut beaucoup à son père et porte pour responsable, le père de Goro. En parlant de Gibson, l'un des derniers objectifs de Goro dans l'animé est de jouer contre lui en Major League alors que la fin de carrière et les blessures guettent le lanceur américain. Au fil de l'histoire, Goro développe une relation amoureuse avec Shinizu, la fameuse amie d'enfance, et la série montre aussi la difficulté du point de vue de ce dernier d'être en relation avec un joueur pro qui joue dans un autre pays et en plus de ça, qui ne pense qu'au baseball. Il existe une suite à Major, intitulé Major Second, où on suit les enfants des personnages de Major et plus particulièrement le fils de Goro. Contrairement à lui, ce n'est pas un surdoué du baseball et l'approche de cette séquelle est donc plus focalisée sur son développement et ses progrès que Major promis de nous. Personnellement, j'ai moins apprécié parce qu'il y a moins d'enjeux, moins d'intensité, mais l'animé est en cours, donc il n'y a pas au moins deux saisons, et la deuxième était déjà meilleure que la première, donc peut-être que cela va s'améliorer par la suite. En tout cas, Major est un très bon manga de sport que vous aimez ni le baseball ou que vous ne digérez rien. Il mérite d'être visionné, même si sa longueur peut faire peur à certains. Perso, il y a des histoires longues. Si toi aussi tu rêves de jouer en Major League, rejoins mon équipe en t'abonnant à ma chaîne, il reste la place sur le banc.